Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je t'emmène plonger dans les récifs coralliens avec ce magnifique livre Corail, un trésor à préserver qui est sorti en 2020 aux éditions Glenar. Malheureusement je ne t'en parle que maintenant parce qu'il y a trop de livres qui sortent sur le marché et les journées ne font que 24 heures et il faut les finances terrières qui suivent pour pouvoir acheter tous les merveilleux livres qui sortent mais comme le livre est un ouvrage d'une excellente qualité et qu'on le trouve très facilement encore à l'heure actuelle. Je me suis dit pourquoi se priver de vous en parler ? Parce que c'est un livre qui va passionner tous les amoureux du corail, tous les amoureux de plongée sous-marine et c'est un excellent ouvrage de vulgarisation scientifique. On apprend énormément de choses de façon ludique, de façon simple et pertinente. Donc qu'est ce que je peux te dire pour le livre ? C'est un livre qui est le fruit d'un travail entre les trois auteurs. Tony Allemand qui est directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco, Robert Calgano que tu connais peut-être un peu plus qui est directeur général de l'Institut Océanographique de Monaco et Bernard Fautrier qui est le conseiller spécial auprès de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco et qui est principalement chargé des questions environnementales. Donc tu l'auras compris avec tous les auteurs le livre est écrit en collaboration avec l'Institut Océanographique de Monaco qui sont vraiment à la pointe en matière de coraux et de préservation du corail. Voilà pour les présentations et le livre fait quelque chose comme 144 pages et il coûte quelque chose comme 19,95€ pour la fiche technique de l'ouvrage mais plongeons dans le vif du sujet avec l'ouvrage. Donc évidemment de quoi parle l'ouvrage ? Du corail sous toutes ses formes avec des des points clés et les fondamentaux à savoir sur le corail du style les coraux sont apparus il y a 550 millions d'années, ils appartiennent à la famille des cnidères, on le sait tous mais des faits un peu peut-être un peu moins connus du style les récifs coralliens ne couvrent que 2% de la surface de l'océan alors qu'ils abritent quelque chose comme 25% des espèces marines de notre planète et bien sûr des points un peu plus sensibles du style 70 à 90% des espèces de coraux pourraient disparaître si la terre et si la température de l'eau augmente de plus 1,5 degrés ce qui est et on est sur une pente qui s'en approche de plus en plus malheureusement donc évidemment ça aborde aussi plein de fun fact, plein d'anecdotes amusantes à lire pour les plus jeunes du style savez-vous que les coraux sont des animaux et non des plantes les classiques coraux vivent en symbiose avec une algue ils possèdent des gènes en commun de nombreux gènes en commun avec l'homme donc on aborde tous ces points là mais surtout on va aller plus en profondeur on va pas juste te ravacher les petits fondamentaux qu'on connaît tous ça plonge vraiment en profondeur et pour ça je vais te parler un peu plus de la structure du livre qui est structuré en quatre grands chapitres donc évidemment on a un premier chapitre qui s'appelle à la découverte du corail c'est tout ce que je viens de te dire ça va vraiment nous présenter le corail sous toutes ses formes sa vie son évolution sa mort comment il se nourrit comment il se reproduit toutes les questions à savoir sur le corail ensuite le deuxième chapitre qui va être un chapitre assez important aussi ça va être un trésor en danger on va notamment voir tous les bienfaits du corail pourquoi il est fondamental de protéger le corail notamment pour les services écosystémiques qui est le produit pour l'homme rappelons que le corail nourrit encore principalement certaines populations en protéines on a énormément de peuples qui se nourrissent que de la pêche donc si le corail qui abrite 25% des espèces marines disparaît ces animaux n'ont plus d'endroit pour vivre donc les humains n'ont plus rien pour se nourrir donc ça il faut y penser aussi évidemment ça procure aussi des ressources financières d'un point de vue du tourisme avec tous les touristes qui viennent pour faire de la plongée dans les récifs coralliens c'est notamment un point qui va être abordé comment je pourrais dire d'un point de vue sensible dont on va poser le pour et le contre est ce que c'est que bien est ce que c'est que mal évidemment rien n'est jamais blanc ou jamais noir donc on se pose des questions autour de ça évidemment on aborde évidemment toutes les pressions auxquelles sont soumises les coraux que ça soit la surpêche le réchauffement on l'a dit des eaux le réchauffement climatique les raclages les chalutages les les ancrages aussi qui détruisent les coraux donc toutes les pressions qu'elles sont soumis le corail enfin on a un chapitre très intéressant qui est le troisième chapitre qui s'appelle comment survivre dans l'anthropocène et qui là va plutôt nous exposer à alors que dans le chapitre précédent on avait vu toutes les pressions qui subissent là dans ce chapitre on va plutôt aborder toutes les solutions qui pourraient exister pour sauvegarder les coraux telles que les transplantations de coraux toutes les technologies qui sont en train d'être développées pour la sauvegarde des coraux avec évidemment comme je te dis toutes les techniques de conservation en aquarium et de transplantation de retransplantation dans la mer ensuite toutes les techniques aussi de sélection génétique pour sélection à pour sélectionner tous les coraux qui survivent le mieux et qui s'adaptent le mieux au réchauffement climatique mais ça va aussi être tout à fait honnête et poser les limites de la technologie en nous rappelant constamment dans l'ouvrage et c'est vraiment quelque chose qui sous-tend tout l'ouvrage que ben peu importe toutes les avancées technologiques que l'on pourra faire ça ne supplantera jamais l'équilibre que crée la nature et qu'il faut autant travailler à la préservation de cet équilibre à la restauration de cet équilibre qu'à des techniques innovantes technologiques qui vont malheureusement avoir aussi des inconvénients comme par exemple si on ne transplante que des coraux les plus résistants ça veut dire qu'on transplante que certains types de coraux et que toute la vie qui vivait dans d'autres types de coraux qui vivent en harmonie avec d'autres familles de coraux ne vont pas forcément se réimplanter et vivre dans ces coraux qu'on aura sélectionné génétiquement parce que dans les coraux résistants aux conditions climatiques extrêmes on a que quelques rares types qui ne suffit pas à comment dire à créer à être un habitat pour certaines familles de poissons par exemple ou certaines familles de végétaux donc voilà ça pose aussi les limites de la technologie et c'est important de se le rappeler c'est que peu importe tous les progrès technologiques qu'on fait l'important c'est vraiment de limiter le désastre de préserver l'équilibre que crée la nature parce que pour l'instant on est vraiment très loin d'arriver à ce même équilibre de façon factice et technologique si on peut dire de façon artificielle c'est peut être le mot que je cherchais qu'est ce que je peux te dire de plus sur le livre un dernier chapitre qui s'appelle monaco et les coraux qui à première vue pourrait sembler quelque chose d'un peu pompeux d'un peu pour se vanter pour se dorer le blason si je puis dire alors qu'en fait c'est un chapitre absolument passionnant qui nous montre évidemment comment monaco un lien spécial avec le corail depuis très longtemps depuis à peu près les années 1900 je dirais et ça va justement nous montrer comment alors que dans les années 1900 1920 1930 ils avaient des coraux juste en si je puis dire en plantes en animaux décoratifs d'aquarium pour justement habiller les aquariums qui présentaient les poissons au public bien évidemment mais ils se sont heurtés à cette problématique de comment faire survivre le corail en milieu artificiel avec les problèmes que cela posait très vite ils ont constaté que les coraux mourraient assez rapidement donc ils ont dû se pencher sur ces questions là et franchement c'est un chapitre absolument passionnant qui nous montre un peu toute l'histoire que monaco a tissé avec les coraux comment ils en sont arrivés à développer des techniques et des technologies de conservation de coraux en milieu artificiel ça va notamment aussi te montrer toutes les problématiques auxquelles ils ont été confrontés comme la surproduction de nitrates ou d'azote gazeux qui étouffait les aquariums en fait là où c'était bien plus brassé en milieu naturel en fait donc il a fallu là encore créer des techniques et des technologies pour que les coraux puissent survivre en milieu artificiel et ce qui va donc créer ce lien entre monaco et le corail de façon je sais pas si je peux dire un peu prédestiné mais on le voit ils ont un lien fort ensemble ils ont ils ont appris à se connaître à s'apprivoiser à se fasciner l'un et l'autre si on si je puis dire et jusqu'à devenir quelque chose comme des pionniers mondiaux en termes de coraux en termes de préservation du corail et notamment dans l'institut océanographique et le centre scientifique de monaco qui en plus d'être des pionniers dans ces domaines la oeuvre jour et nuit à la conservation du corail et sont en train de créer quelque chose qui s'appelle le conservatoire mondial du corail où l'idée ça serait d'arriver à conserver en milieu artificiel des échantillons de tous les de toutes les espèces de coraux qui est qui existe afin de pouvoir les retransplanter plus tard de pouvoir trouver des solutions ou plus tard pour lutter contre la perte de cette biodiversité qui est incroyable et capital à préserver mais évidemment par ce travail aussi de conservatoire mondial du corail ça ça n'a pas qu'une qu'une petite échelle si je puis dire comment dire je cherche mes mots mais de prouesse technologique scientifique ça a aussi un impact culturel énorme et un pouvoir d'interpellation et de mobilisation de toutes les institutions et communautés scientifiques mondiales autour de cette question ça se veut vraiment être un moteur pour motiver et entre guillemets faire bouger ces gens là pour s'investir en faveur de la protection des coraux et des récifs coralliens de la biodiversité marine donc honnêtement l'institut océanographique de monaco fait un travail énorme en termes de sensibilisation de vulgarisation évidemment scientifique qui se qui va conjointement avec ce travail de mobilisation des organisations mondiales ce livre en est le parfait exemple c'est que c'est un livre absolument passionnant de vulgarisation scientifique ça s'adresse vraiment un très grand public notamment par l'alliance de ces photos toutes plus magnifiques à couper le souffle j'ai t'en montré quelques-unes autres et des infographies qui permettent de mieux comprendre tous les concepts scientifiques qui serait peut-être pas aisés quand on n'est pas du milieu si je puis dire quand on n'est pas d'un milieu qu'on vient pas d'un milieu scientifique justement je trouve que voilà que l'ouvrage est peut-être un peu plus accessible que certains ouvrages dont j'ai pu te parler sorti aux éditions du cnrs ou pas pour lire les livres du cnrs tout aussi passionnant qu'il soit ça demande déjà d'avoir un minimum de connaissances si je puis dire celui ci c'est vraiment un livre absolument grand public mais en même temps totalement passionnant et dans lequel tu vas vraiment apprendre des connaissances sur le corail comme je te le disais aussi bien sur son cycle de vie sur sa façon de fonctionner que sur les dangers qu'il a rencontrés sur l'actualité de ce qu'on peut faire en termes de préservation du corail donc au final c'est un livre qui nous dresse un espèce de panel de panorama de toutes les connaissances qu'on a à l'heure actuelle sur les coraux aussi bien sur les connaissances scientifiques que sur les connaissances écologiques et que sur les l'avenir du corail c'est vraiment un livre grand public que je conseille à tous et je vais pas faire plus long pour te parler de ce livre je te montre quelques pages encore qui pourraient intéresser mais voilà personnellement c'est une lecture que j'ai dévoré et que j'ai adoré lire c'est pas le livre dans lequel j'aurais appris personnellement le plus de choses parce que je partais déjà avec un petit background un petit bagage de connaissances sur le sujet mais ça fait toujours du bien de se remettre ces sujets en tête donc voilà je fais pas plus long pour te parler de cet ouvrage que je t'encourage de tout coeur à lire c'est un livre vraiment passionnant qui va notamment passionné tous les plongeurs tous ceux qui sont pas confrontés mais encore en contact avec les coraux régulièrement au cours de sortie sous marine et qui voudra en apprendre plus mais ça va parler aussi évidemment aux plus jeunes alors peut-être pas aux enfants mais aux adolescents les adolescents peuvent le lire sans problème il suffit que tu saches lire pour que tu puisses te plonger dans la lecture de cet ouvrage ça ne demande pas d'avoir de connaissances scientifiques en amont pour s'y plonger dedans tout est suffisamment clair suffisamment bien illustré et expliqué de façon succincte les chapitres sont assez bien découpés aussi pour que ça soit pas une lecture étouffante il y a saumente de connaissances scientifiques c'est très aéré ça permet de pouvoir lire le livre à ton rythme à ton échelle et à ton niveau sans être submergé par les informations donc voilà je fais pas plus long je t'encourage vraiment à lire ce livre et à aller et à aller te rendre sur la page ou les pages je devrais dire de l'institut océanographique de monaco si tu veux en savoir plus sur toutes les actions qui mènent en faveur de la préservation du corail voilà je te dis à bientôt et bonne lecture à bientôt mes petits poissons